Générique Pogartia va nous livrer une idée de lecture. Il s'agit de l'adaptation dessinée du roman de Jean Telet, Mangez-le si vous voulez, par Dominique Géli. Regardez. Bonjour Anne-Charlotte, bonjour tout le monde. Est-ce que vous vous souvenez de ce fameux roman de Jean Telet qui s'appelait Mangez-le si vous voulez ? L'histoire tout à fait réelle d'un homme qui a été lapidé par une foule hystérique. C'est cette histoire qui est racontée en images, scénario et images d'ailleurs par Géli. C'est publié aux éditions Delcourt dans la collection Mirage et c'est vraiment somptueux, c'est super bien affichu. Vous n'avez que du noir et blanc et la seule couleur qu'on a c'est du rouge qui évoque le sang. Donc on a vraiment l'impression d'y être. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On est pendant la guerre en 1870 dans un petit village de Dordogne qui s'appelle Hautefaye et là vous avez un jeune aristocrate qui s'appelle Alain de Monet qui est pris par la foule sur un malentendu, il est pris pour un Prussien. Donc on lui dit mais toi tu es un Prussien, qu'est-ce que tu fais là ? Tu es notre ennemi, on va te taper, on va te faire du mal, etc. Donc Alain de Monet a dit non, je ne suis pas Prussien, je suis Français comme vous. Personne ne le croit. La foule devient complètement hystérique au point de le poursuivre, de le frapper, de le tuer et de finir par le manger ou du moins manger certaines parties de son corps. La première personne qui a porté le premier coup c'est Jean Campot. Évidemment la justice fera son travail, il sera envoyé au bagne pendant une trentaine d'années et là il y a une deuxième histoire qui démarre au bagne et qui est complètement délirante aussi. Donc je ne vais pas tout vous raconter mais c'est tiré de faits tout à fait réels. C'est vraiment un roman noir et qui aussi est une femme puisqu'il nous met en garde contre les mouvements de foule et l'hystérie collective. Où est-ce que ça peut nous mener ? Voilà, je vous souhaite une bonne lecture et bon week-end.